bonjour à tous c'est nina chou on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après autant d'absence alors il ya plein de choses qui ont changé dont le nom il ya un blog associé à ce nom là et il ya un instagram donc je vous mettrai tout en descriptions de vidéos afin que vous ayez les liens que vous puissiez vous abonner partager et liker et faire grandir la communauté c'est une recette qui est assez simple qu'on peut faire la veille pour le lendemain ce sont des crêpes qu'on pourra conserver facilement au frais et en plus de ça elle se mange avec tout franchement vraiment tout même nature elle se mange toute seule alors pour cette recette je n'ai pas encore fait sans gluten mais je pense que pour une personne qui est sans gluten la farine que vous utilisez habituellement vous la coupez avec de la maïs et a donc moitié moitié donc oui je mélange donc ma farine de blé avec ma maïzena je rajoute du sucre et je rajoute de la canette de la muscade et une petite pincée de sel pour relever un peu le goût donc après j'ajoute mon lait végétal peu importe lequel qu'il soit moi j'ai utilisé du lait de soja parce que j'aime beaucoup le lait de soja il se rapproche beaucoup le goût se rapproche énormément du lait de vache énormément entre grosses guillemets je dis bien pour un substitut je trouve que c'est ce qui se rapproche le plus en tout cas du du lait de vache donc avec mon lait je rajoute mon beurre fondu et ma vanille si vous voyez que vous avez des grumeaux vous passez la pâte au mixeur plongeant et les grumeaux vont disparaître et comme vous pouvez le voir sur la vidéo là ma pâte elle est fluide donc c'est une pâte comme ça que vous devez obtenir à la fin de votre mélange donc une fois que vous avez bien mélangé votre pâte vous la mettez une heure au frais une fois que la pâte elle est sortie du frigo elle sera un peu plus épaisse vous rajoutez un peu de lait afin que de bien la détendre après ça dépend comment vous voulez votre texture moi ça me dérange pas qu'elle soit trop épaisse donc là sur la vidéo c'est une pâte qui est assez épaisse mine de rien donc vraiment si rajouter au fur et à mesure votre lait pour avoir votre texture qui vous conviennent réellement donc nous passons à la cuisson donc dans un fond de poêle vous mettez un fond d'huile vous étalez avec un essuie tout et avec une louche vous vous mettez votre pâte à crêpes au centre de votre poêle et si vous en avez un vous étalez votre pâte avec un râteau à crêpes donc le râteau à crêpes c'est le petit bâton que j'ai et et qui me permet d'étaler ma crêpe convenablement donc on peut apercevoir que j'ai des grumeaux dans ma pâte ben en fait moi ça n'a pas vraiment dérangé et ça s'est pas senti quand quand j'ai mangé la crêpe non plus donc c'est pas pendant toute la pâte que j'aurais des grumeaux c'est vraiment au juste au début les premières crêpes où j'ai eu vraiment des grumeaux je ne sais pas pourquoi et donc cette crêpe on va à faire cuire pendant trois minutes environ ou jusqu'au gonflement la pâte au centre elle va se gonfler donc du coup ça sera le premier signe donc ça sera dans les premières crêpes que ça va arriver ça va être le signal qui va dire c'est bon je suis prête on peut me retourner hop et la crêpe elle sera un peu c'est comme toutes les crêpes la première est toujours comme on disait entre guillemets raté là elle va plutôt nous donner le signal en mode ben le feu il est à la bonne température moi j'avoue que j'ai fait cuire sur 7 mais mes crêpes voilà donc ça s'est très bien passé aucune n'a cramé ben juste à part la première je pense comme toutes les premières elles ont un peu cramé mais sinon ça s'est bien passé pour tout le reste mes crêpes sont très jolies et puis une fois que vous gérez ben vous mettez plusieurs casserole tout ce qu'il faut pour cuire une crêpe et hop moi j'ai pris deux poils et je faisais deux par deux ainsi de suite ainsi de suite jusqu'à l'épuisement de la pâte et elle est tout d'aussi bonne donc voilà la vidéo se termine et puis comme je vous ai dit au début de la vidéo tout se trouve en lien de description donc n'hésitez pas à partager liker commenter vous abonner me faire des retours sur vos tests si vous l'avez fait moi je vous attends en tout cas si vous testez la recette je veux tout savoir si elle était bonne ou quoi c'est comme ça que je peux m'améliorer ou juste avoir des bons retours comme des mauvais parce que j'accepte tout donc voilà donc n'hésitez pas à aller sur le blog est ce que la recette sera sur le blog et vous savez encore des petites recettes sur le blog que je n'ai pas encore filmé mais qui sont tout aussi bon